Il faut la caresser. Voilà. Il pratique le tuning, oui ? Il pratique le tuning. N'est-ce pas, le tuning ? Ah putain, je vois encore moins rien. Voilà, donc là, la rotule, elle est descendue. Biette de barre stable, t'entends ? Voilà. Dans tes morts. Dans tes gros morts. Donc, à partir de là, je pense qu'on est pas mal. Tu vois, la rotule, elle est enlevée, là. Biette de barre stable supérieure, elle est enlevée. Donc, on peut procéder au desserrage de ce qu'il y a là-haut. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est quoi ? Il y a trois vis ? Non, mais tout à l'heure, je me suis fait baiser. Il faut commencer par desserrer ça. Quand c'est triangulaire, on peut appeler ça la bermude. Parce que cette pièce-là, tu vois, c'est... Il est où mon outillage de précision, là ? Parce que tu vois, c'est une clé à laine qui n'existe pas. Donc, on en a fabriqué une tout à l'heure. Oh putain. Voilà, regarde. Voilà. Ah oui, ça s'introduit avec une facilité. Ah oui, avec pleine aisance. On sent que c'est du matériel qui a été fait sur mesure. Ah bah oui, non, mais c'est... Ça, on ne mégote pas avec ça. Parce que tu vois, alors je ne sais pas si vraiment on fait comme ça en vrai. Mais moi, tout à l'heure, je me suis un peu fait baiser. Et il faut commencer par desserrer ça. Voilà. Et alors, il faut faire gaffe quand tu fais ça. Il faut compter le nombre de tours. Parce que sinon, l'amorto, il peut te péter à la gueule. Pète à ta gueule. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, on a commencé à desserrer. Donc on est pas mal. L'écrou de pivot, là. Il est où, l'écrou de pivot de ses morts ? L'écrou de pivot ? Alors là, tu prends... Je crois que c'est une douille de 16. Bon, ça, c'est du 13. On s'en branle. De toute façon, on s'y sent toujours. Il n'y a que la douille de 16. Voilà, la douille de 16. Moi, je veux la douille de 16. Avec la rallonge adéquate. Non, moi, je souhaiterais la petite rallonge qui se trouve ici. Voilà. Parce qu'il manque toujours la putain de douille de 10 de ces gros morts. Oui, mais là, c'est la 16 qu'on veut. C'est la 16 qu'on veut. On veut la 16. On veut la 16. On veut la 16 pour s'asseoir. On veut une 16 pour s'asseoir. Sauf que la 16 pour s'asseoir, elle est à manger. Et là, tu dessers. Elle est toute manzée, la 16. Là, tu dessers. Regarde ça. On peut s'intimer du cœur. Tu dessers. Voilà. Donne-en de la clé, là. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, le cliquet, il a tourné de sens. C'était en train de resserrer. Tu redesserres. Ça ne desserre pas encore derrière. On est pas mal. En pratiquant un va-il-vient, tu facilites quand même l'extraction de la chose. Voilà. Donc, avant de niquer le filetage, tu prends ça. Du WD40, on l'a dit. Du WD40. Voilà, en stick. Et là, tu chasses. Tu chasses. Alors, tu peux braquer à fond pour te donner de l'aisance, là. Regarde ça. Et là, ça me dit que ça ne veut pas, là. Et ça fume, en plus. Il est en pleine chasse. Oh, ça n'est pas plus. Et là, on va en chier, là. On en parle du petit coup de marteau à côté, ou ? On ne parle pas. On ne parle pas. Donc, alors là, pour desserrer la chose, voilà, peut-être que ça peut le faire. Alors, on cède du genou pour bloquer l'étrier. Voilà. Et derrière, on se rend compte que c'est du 17, je crois. Parce qu'avant de changer une rotule, il faut manger la sienne. Sa propre rotule. Alors, ça, c'est quoi ? C'est du 15. Donnez-moi une clé de 16, là. Voilà. Donc là, on braque à fond. Et là, on constate bien la crasse. Et en fait, je comprends pourquoi peut-être que ça frotte. Ça tape, c'est mort. Parce que ce boulon de mort, là ! Non, mais regarde. De l'autre côté, il n'y a pas ça. Le boulon, là, il est en butée, là. Attends, parce que de l'autre côté, c'est libre. Et là, il est en butée. Je peux savoir sur quoi il repose, là ? Sur le pivot. Putain, Bernard, tu casses le tout. Donc là, on continue avec de l'outillage. Adaptez la situation. Mettez vos EPI, par contre, s'il vous plaît. Oui, je mets mes EPI. Même toi, derrière ton écran, mettez EPI, bâtard. Donc là, on va venir sur ces gros mordres. Alors, surtout qu'on fait attention à ne pas aplatir le filetage. Plein de tendresse. J'aime bien les miettes qui sont... Oui, mais ça, c'est la bouffière des disques. Parce que quand je roule à plus de 240, les disques, ils font... Ça, c'est miettes un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut constater que ça s'en va ? Non, ça ne s'en va pas. Donc, on peut continuer. Alors, il me faudrait du matériel. Tu vois, genre, voilà ça. Où est-ce que je peux le mettre ? Voilà. Alors, on le pince dans les plaquettes de disques. On n'a pas peur. Comme ceci. Non, ça ne va pas le faire. Et bien, tant pis, voilà. Et là, on tape. Ça n'y va toujours pas. Donc, on bloque le genou. Et puis, le pare-chop aussi. Oui. Ça sert de retour. Normalement, j'ai confiance en l'outil. Jusqu'à tant qu'il nous fasse ce qu'il nous a fait tout à l'heure avec dames. Oui, c'est ça. Tu vois que je n'aime pas trop. Il y en a un qui s'est barré, il s'est mis en rond. Du coup, je l'ai jeté un grand coup là-bas et ça a fait zuuuuh. De toute façon, s'ils pètent leur sort, ce n'est pas dans mes doigts que ça va aller. Non. Dans nos gueules. Oui, par exemple. Il va aller là-bas. Et puis, au final, je prendrai celui-là dans le genou. Ça va mieux passer. Tu ne te rends pas compte concrètement de la source qu'il y a là-dessus ? Tu veux te rendre compte, là-bas ? Non, mais tu sais, en matière de chiffres, quoi. En puissance ? Oui. Bien. Tu as juste à t'imaginer ça, compressé comme ça. Oui, bon. Et puis, fais ça. Et puis, oui, je vois un amorteau de baguette, je le vois. Bon. Alors là, c'est à la libre pensée de la personne. Donc, je pense que c'est assez serré. Semble-t-il. Donc, on est peut-être desserré. Là, je n'aime pas trop mieux. Mets-toi peut-être pas en face. Oui, voilà, par exemple. Je vais peut-être passer par là. Moi, je pense que c'est assez serré. Donc, on le desserre. Ah si, c'est assez serré. La cuquelle, elle bouge. Oh. Ce qui va être marrant, c'est quand on est desserré. Ça, c'est la phase la moins rigolote. Non, là, ça va. Ce qui va être marrant, c'est quand tu le desserres. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Eh ben, attends, ça se trouve, moi, mes premières heures de vol, je vais les faire dans pas longtemps. Piu ! On retrouvera peut-être un lambert planté dans le portail du château, si j'ai de la chance. C'est cliqué, ça aurait pas été trop, quand même. Ils ne pouvons pas, ils ne pouvons pas. Ils ne t'ont pas percé le cliquet. Le cliquet. Le cliquet. Il en veut au cliquet en ce moment, toi. Non. Ils roule un renault, le jeune. Ils roule un renault, ils voulaient quitter du cliqueton. J'aime pas quand il y a une secousse comme ça. On était à la limite du serrage, quand même. À partir de là, on peut rigoler. Bon. Je rigole maintenant ou j'attends ? Tu peux attendre. Bon. Ça et ça, ça va comme ça. Ça, ça va par là-dessus. Donc, à partir de là... Donc là, on va se détendre. Donc à partir de là, on peut reprendre la douille de 24, là. Et puis là, on desserre. Alors, on n'hésite pas, avec des beaux EPI, à caler comme il se faut. Très bien, il se faut. C'est où ? Ben non, non. C'est que là, tu vois, il est droit tout à l'heure. Il s'est présenté pas droit. Il était juste mal poli, en fait. C'est mal présenté. Oui. Je me présente. Je suis ressort de 306. Bon, je vois que moi, c'est Valentin. Il est un peu trop vénéal. Il est où le problème ? Alors, on notera quand même que sur la tige, il ne faut pas faire frotter le ressort pour ne pas l'abîmer. Pour ne pas que ça fuit. Non, vraiment. Il ne faut vraiment pas que ça frotte. Parce que sinon, ça peut un peu altérer la qualité de l'amortisseur, mais ça, détail. Et puis, ça va, il n'y a pas de traces d'huile témoignent de ce que tu viens de faire. Ah, hein ? Il n'y a pas de traces d'huile qui témoignent de ce que tu viens de faire. Non, sur l'absort, là, tu veux dire ? Non, non, il n'y en a pas. Ça va me péter les couilles. Ça va encore finir jeté dans le jardin. Tu vois, s'ils ne vont pas dégager, il n'y a pas ça. C'est comme ça que c'est décroché tout à l'heure, non ? Oui, à peu près. Ben non, regarde, il est droit encore, là. Oui, ça va. Ce qui me rassure, c'est qu'à mesure que tu mets des coups de piquet, ça fait des dents qui se préservent. Il y a un petit peu moins de force dedans à chaque fois. Il commence à se déformer un peu. Eh ben oui, mais ça va faire comme tout à l'heure. Je vais écarter ma petite gueule de l'air. Vas-y, je ne fais pas très bon bouclier. Bon, là, on est un peu baisé parce que c'est desserré à fond. Donc, quand c'est comme ça, on n'hésite pas. Premier essai, non. Viens, là. Au revoir.